bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un peu spécial c'est une vidéo un petit peu tuto une vidéo je voulais faire depuis longtemps sur un sujet qui me tient à coeur vous savez que moi j'aime bien utiliser mes engins de tp au 1 14e dans des conditions le plus réaliste possible et notamment en termes de mouvement et donc du coup ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois que je cherchais une solution pour pouvoir simuler l'inertie sur ma pelle et notamment pour la tourelle parce que j'avais remarqué qu'effectivement c'est souvent des mouvements saccadés qui sont assez peu réalistes donc du coup j'ai posé la question sur le forum français qui fait référence je vous mets l'adresse dans la description et en sur impression et j'ai eu la chance d'avoir l'expert on va dire d'opentex en france qui s'appelle lapin fou qui m'a répondu il a pris ça comme un challenge en fait c'est assez rigolo d'ailleurs et du coup il a pu trouver une solution pour simuler l'inertie sur nos tourelles alors si vous regardez bien là je suis en mode standard donc sur une tourelle j'ai des moments des mouvements qui sont proportionnels d'accord donc plus j'actionne alors je peux aller doucement un peu plus vite etc donc ça on va dire que c'est grâce au contrôleur du moteur qui est embarqué qui c'est ça qui fait cette simulation ensuite par exemple là vous avez une sorte d'inertie qui est simulée par le sc qui fait que quand je relâche la commande ça s'arrête pas net un d'accord il ya un ralenti qui devient progressivement ok alors ça simule l'inertie d'une certaine manière mais par contre quand vous utilisez par exemple sur les passer de gauche à droite ou droite à gauche donc vous imaginez bien qu'en conditions réelles là un chauffeur de pelle il tape la tête contre contre le vert contre la vitre donc du coup je cherchais une solution j'ai pas trouvé lapin fou est venu à mon secours alors il a fait une programmation que je vais montrer par la suite et que vous trouverez dans la description de cette vidéo d'ailleurs qui fait que non seulement maintenant quand je vais de 0 à 100% non seulement je suis proportionnel sert que je peux aller doucement de plus en plus vite etc mais j'ai aussi une progressivité c'est à dire que là je suis pas à 100% tout de suite et si vous regardez un petit peu sur l'écran qui est ici vous allez voir le premier en haut là le premier vous voyez ça vient on arrive à 100% progressivement ce qui n'était pas le cas avec le comportement normal et alors ce qui est vachement bien en plus donc avec la simulation de l'inertie c'est que maintenant du coup quand je fais je passe de gauche à droite rapidement voilà j'ai une petite temporisation je repasse par le neutre et du coup c'est beaucoup plus souple et à mon avis beaucoup plus réaliste évidemment tout ça ça m'empêche pas de pouvoir aller doucement et précisément d'accord je vais vous montrer en surimpression les paramètres que j'utilise actuellement d'accord qui font que j'ai un comment dirais-je en anglais c'est slow up slow down donc c'est des ralentis donc j'ai un ralenti sur l'accélération et un ralenti lorsque je relâche d'accord donc ça vous voyez ça sur modèle vous allez dans vos dans vos mixages je regarde un petit peu comment j'ai paramétré les ralentis voilà vous voyez les deux valeurs qui sont là 1 5 et 0 8 donc c'est celles qui conviennent à mon utilisation à ma pelle et à mon essai d'accord évidemment ça c'est le canal 18 évidemment il faut faire la même chose sur le canal 20 d'accord mais là il faut inverser il faut faire 0 1 8 et 0 5 d'accord donc là vous voyez en fait ce qu'il a fait lapin fou c'est qu'il a rajouté deux valeurs qui sont ici c'est que sur la position donc rodor c'est la direction en français et c'est donc l'axe de direction au niveau du joystick c'est l'axe qui fait le mouvement de la tourelle il m'a rajouté une fonction où x est supérieur à 0 avec une valeur derrière et comment dirais-je et ensuite une fonction x inférieure à zéro et avec des autres valeurs de ralenti il faut savoir que on peut aussi rajouter une courbe moi je vais pas rajouter parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop il y avait un peu trop de mou à mon c'était pas assez nerveux à mon goût et ensuite il faut appliquer le canal 18 et le canal 20 il faut l'appliquer sur votre en fait votre mon channel one qui est celui où j'ai paramétré ma tourelle d'accord et là bon moi j'ai mis un potard pour pouvoir avoir avec et sans alors un autre petit truc aussi que je voulais vous montrer j'en profite c'est toujours dans cette recherche un petit peu du réalisme je suis allé regarder donc comme je fais souvent pour les engins que je reproduis donc je suis allé regarder la fiche technique de l'engin au 1 1 et je suis allé voir notamment la vitesse de rotation de la tourelle et puis la vitesse de déplacement alors il faut savoir que la vitesse de rotation de la tourelle elle est de 12,5 tours minutes sur ce modèle alors on va arrondir à 12 tours par minute ce qui nous fait à peu près cinq tours par seconde donc on va essayer de le reproduire avec la radio donc on a différents moyens pour ça donc déjà je vais vous mettre un chronomètre donc on va regarder le temps qu'elle met pour faire un tour complet voilà grosso modo ça fait un peu plus de cinq secondes voilà oui c'est à peu près six secondes sur d'un côté et cinq et quelques sur l'autre donc on n'est on n'est pas loin on est à peu près dans les clous c'est bien il faudra faire la même chose quand j'aurai le train de chenilles qui fonctionne il faudra que je calcule de mémoire elle fait à peu près du cinq kilomètres heure cette cette pelle donc voilà il faut savoir que là on est quand même à vide évidemment quand il y aura facilement quatre cinq kilos de poids en plus le bras tout le système hydraulique etc on sera peut-être un peu plus lent au niveau de la tourelle là on est à peu près grosso modo 5,5 tours par seconde peut-être que ça fera du 6 ou du 6,5 secondes pour un tour bon c'est pas catastrophique en tout cas on a réussi déjà dans un premier temps à avoir un déplacement réaliste de la tourelle donc je remercie pour avoir regardé cette vidéo je remercie bien évidemment le forum taranis.formactif.org et en particulier lapin fou qui a répondu à ma question qui a relevé le challenge de toute beauté merci beaucoup lapin fou allez très bonne journée à tous et à bientôt n'oubliez pas un petit pouce pour liker la vidéo et bien sûr vous abonner c'est le plus important et c'est ce qui fait que voilà je me sens soutenu dans dans mes vidéos merci beaucoup